Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est possible d'acheter, de shorter avec du levier, d'acheter aussi en levier des crypto-monnaies sans faire ce fameux KYC, cette vérification d'identité que je déteste tant parce que finalement, on ne sait pas du tout ce qui se passe avec nos informations. Et personnellement, je n'ai pas envie que les autres gens sachent ce que je fais et combien j'ai d'argent. Donc, je n'ai pas forcément envie de relier mon identité à des adresses crypto. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer une plateforme que j'utilise tous les jours qui est vraiment au top avec beaucoup de liquidités, qui fonctionne très bien. Et je vais vous faire un petit tuto, comment elles fonctionnent. Donc, on va aller voir de A à Z comment acheter vos premières cryptos, comment toutes les différentes options qu'il y a dessus. Vous pouvez aussi ouvrir des trades. On ira voir un petit trade que j'ai actuellement en cours aussi sur le BTC. Et puis voilà, j'espère encore une fois que ce genre de petite vidéo vous plaira. Il y aura pas mal d'astuces dans la vidéo et je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour que vous puissiez avoir une vision globale de cet exchange qui, pour moi, est le top du top. Enfin bref, bon visionnage. Installez-vous confortablement. On est parti. Avant de commencer, on va simplement directement se créer un compte. Je vous ai mis un lien directement dans la description. Deux raisons de prendre mon lien. Premièrement, vous allez être sûr que ce n'est pas un scam parce que vous savez dans les cryptos, il y a beaucoup de scams. Deuxièmement, vous allez avoir accès à des bonus et j'ai réussi à vous négocier un joli petit bonus de dépôt. Ça dépendra en fonction de combien vous déposez sur la plateforme et combien vous traitez, plus vous allez potentiellement gagner de l'argent. Vous pouvez gagner jusqu'à 125 000 dollars pour les plus gros swales de ma commu. Je ne sais pas si j'en ai, j'espère. Mais voilà. Une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber directement sur cette page pour s'inscrire. Et simplement, il va falloir mettre votre email. Donc encore une fois, vous pouvez mettre n'importe quel email. Vous pouvez mettre un email que vous utilisez rarement. Un email, je conseille, sans votre nom-prénom dedans. Ça me semble plutôt évident. Ensuite, vous mettez votre mot de passe, vous vous inscrivez et vous allez aussi avoir accès du coup à tous ces bonus. Et il y aura aussi des bonus dans le futur. Donc pour tous les gens qui s'inscrivent via mon lien, vous allez aussi avoir accès aux différents bonus. Et pour les gens qui ont déjà un compte chez Bluffin, vous pouvez toujours vous en recréer un avec une nouvelle adresse mail. Personnellement, moi, je vais avoir une quinzaine d'adresses mail. Vous pouvez toujours vous faire 15 comptes. Donc voilà. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez directement tomber sur cette page. Et on va faire un petit tour sur tous les menus déroulants. Pour le coup, les gars, ça fait quand même un petit temps que moi, je suis dans les cryptos, début 2018. Et je peux vous dire que la plateforme est plutôt pas mal. Moi, ce que j'adore énormément avec cette plateforme, c'est qu'il y a pas mal de liquidités comparées à d'autres. Donc vous pouvez passer votre aide tranquille. Et vous allez toujours avoir un prix super, super proche du prix actuel, même si vous achetez en market. Donc voilà. Petite parenthèse effectuée. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez le custom comme vous voulez. Déjà, vous avez le premier bouton. Donc vous pouvez directement acheter des crypto-monnaies avec différentes ici plateformes. Je vous laisserai aller checker. Mais vous pourrez directement acheter avec ces plateformes-là. Vous pouvez faire un dépôt, comme vous savez, de base. Donc si on va dans Spot, vous pouvez directement ici faire un déposite. Vous mettez déposite. Vous pouvez choisir du coup la crypto-monnaie que vous voulez déposer. Ensuite, vous choisissez. Donc imaginons, vous déposez du SDT. Vous choisissez directement le réseau que vous voulez prendre. Donc par exemple, Tron qui est rapide, qui est efficace et qui compte pas cher. Et ensuite, vous allez directement avoir une adresse de dépôt. Vous pouvez faire un dépôt sur la plateforme et vous allez directement recharger votre compte. Donc rien de bien compliqué. Ensuite, ici, vous allez avoir un petit bouton Market qui vous permet de vous indiquer toutes les différentes cryptos qu'il y a actuellement sur la plateforme que vous pouvez trader. Un petit peu comme un CoinGecko, un CoinMarketCap. C'est toujours pratique d'avoir ça sur l'Exchange. Ensuite, ici, vous avez un petit bouton Spot. Si jamais vous voulez acheter ou vendre des BTC en Spot, c'est relativement facile. Je crois que moi, je n'ai rien dans mon truc Spot. Mais je peux très bien déplacer donc du Funding Account. Alors je crois que… Ouais, je peux hop. Donc déplacer des… Alors il faut bien juste que je mette. On peut déplacer donc des cryptos d'un compte à l'autre. Vous avez le Funding, le Spot, le Futur pour simplement recharger le compte. Donc là, directement, j'ai rechargé le compte du coup, par exemple, Spot. Ça devrait s'afficher ici. Normalement, ça devrait être arrivé là. Alors je crois que ça n'a pas fonctionné. C'est bon. On vient de recevoir donc directement l'argent que j'avais ici. Et vous pouvez directement acheter des BTC en Market. Donc imaginons, moi, je veux acheter pour 1% de ce que j'ai. C'est juste pour vous montrer. Hop, on fait achat. Vous achetez. Et du coup, là, on a directement acheté des BTC au Market sur le prix actuel. Petit tips pour ne pas vous tromper entre les différents graphiques entre du coup Bluffin. Et si vous tradez directement et vous faites vos analyses sur TradingView, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller ici. Vous mettez plus. Et ensuite, ici, vous allez chercher par exemple ETH. Vous tapez ETH USDT. Et ensuite, ici, vous allez avoir tous les échanges disponibles. Et là, je vous conseille de directement chercher Bluffin pour que vous puissiez avoir exactement la charte de Bluffin. Donc déjà, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller ici. Vous mettez Sex. Alors, toutes les sources. Et ici, vous pouvez taper Bluffin. Hop, comme ça, vous allez directement avoir que les charts de Bluffin. Donc ici, par exemple, on a Ethereum et Ethereum.p qui sont les futurs. Et franchement, c'est super important de vraiment prendre les bonnes charts quand vous tradez parce qu'on a des fois des différences, des toutes petites différences de prix. Et du coup, si vous voulez être précis, je vous invite quand même à trader sur les bons graphiques. Donc là, ça vaut ça surtout pour le futur parce que quand on est dans les futurs, des fois, on a des petites différences entre les exchanges. Et si vous faites du coup simplement de l'analyse technique sur directement le mauvais exchange et que vous tradez sur Bluffin, ça ne marchera pas bien. Ici, par exemple, dans Futur, de nouveau, là, on a ma position actuelle sur laquelle je suis rentré ici sur le dernier plus bas. On verra ce que ça donne. L'objectif, c'est de le holder un petit peu plus haut. Vous allez avoir différentes options. Ici, on a tout ce qui est cross et margin. Si jamais vous n'êtes pas du tout familier, je vous conseille de trader en isolé. Cross, ça va prendre la marge sur tout votre compte, alors qu'en isolé, ça va prendre la marge que sur une position. Donc, on peut par exemple prendre une position en isolé. On va confirmer ça. Là, on voit que ça descend un petit peu. Je pense qu'on va peut-être, on va essayer d'ouvrir un petit long. Donc, on va se mettre en x10 et on va mettre, je ne sais pas, 0,1 BTC. On va se prendre au market. Vous pouvez très bien mettre aussi un limit. Donc, limit, ça veut dire que ça va être déclenché si on arrive à un certain prix. Nous, on va se mettre simplement au market en isolé. On veut long, 0,1 BTC. Et ensuite, ici, vous pouvez directement mettre vos stop loss et votre TP. Rien de bien compliqué. Vous achetez directement long. Et du coup, ici, ça vous a ouvert directement une autre position. Ce qui est assez différent du coup entre le cross et l'isolé, c'est qu'en isolé, vous allez avoir une margin ici qui est de 550. Du coup, mon prix de liquidation, il est ici à 49 600. Si vous voulez augmenter ce prix de liquidation pour être plus tranquille, vous avez un petit bouton plus ici. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter de la marge. Du coup, quand on rajoute de la marge, qu'est-ce qui se passe ? On voit que du coup, le prix ici de liquidation est descendu beaucoup plus bas. Alors qu'ici, mon prix de liquidation a augmenté sur ma position en cross parce que simplement, j'ai mis l'argent que j'avais sur mon compte global dans la position ici. Comme ça, vous avez simplement un riz et vous pouvez mesurer finalement votre risque entre différentes positions et je trouve ça assez important. Ensuite, vous avez directement les boutons close, hold. Donc, ça ferme directement votre position au marché. Reverse, ça veut dire que vous ouvrez exactement la même position à l'envers. Donc, ça va vous fermer la position que vous avez actuellement et ça va vous ouvrir une autre directement dans la position opposée. Ensuite, on a tout ce qui est copy trading. Après, moi, je ne vous conseille pas forcément d'entrer dans du copy trading, surtout si vous êtes un peu nouveau. Vous avez aussi tout ce qui est earn. Donc là, si jamais vous voulez bloquer des USDT, des bitcoins pendant une année, vous allez récupérer 3%. Ce n'est pas énorme. Moi, je ne vous conseille pas forcément de faire ça, surtout si on a le bullrun qui arrive. Sinon, on a des API, APR un petit peu plus bas. Ensuite, ici, vous avez plein d'autres choses. Donc là, si jamais vous avez des bonus d'entrée, n'hésitez pas à aller ici dans Welcome Bonus. Ensuite, vous avez tout le reste qui n'est pas grand-chose, avec une académie aussi qui peut être assez intéressant. Voilà un peu pour Bluffin. Encore une fois, moi, c'est une plateforme que j'utilise pas mal en ce moment, surtout pour ouvrir 2-3 petits trades. On verra encore une fois ce que ça va nous donner, les petits trades que j'ai ouverts, celui-ci ici en dessous. Je pense ici, encore une fois, qu'on va pouvoir peut-être monter un petit peu plus haut. Je vous ai fait un tour assez rapide de ce que vous pouvez faire et trouver sur l'exchange. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de choses que ça. Vous avez aussi une application sur le téléphone si ça vous chauffe. Et ce que j'adore avec cette plateforme, c'est les liquidités. Il y a vraiment beaucoup de liquidités. Étant donné que c'est un exchange qui voulait vraiment se concentrer uniquement sur tout ce qui est futur, finalement, on se retrouve avec des très jolies liquidités sur l'exchange. Donc là, on a ouvert le petit long. On verra si on a réussi à long le deep. J'espère qu'on va pouvoir repartir un petit peu plus haut pour directement cette petite position. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. J'ai fait un tour assez rapide. N'oubliez pas, si vous voulez participer du coup au bonus d'entrée et vous voulez avoir tous les autres bonus et avoir aussi du coup des réductions sur vos frais de trading, n'hésitez pas à passer par le lien en bio. C'est gratuit pour tout le monde. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était CryptoMillions. Ciao ! C'est parti !